passion camping car c'est un épisode un samedi sur deux à 14 heures pour être sûr d'en louper aucun abonne toi et active la cloche de notification tu peux aussi laisser un pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière c'est une vidéo que j'espérais ne jamais avoir à faire c'est une vidéo sur les infiltrations et oui comme je vous disais c'est une vidéo que je ne voulais pas trop faire à la base que j'avais franchement si je pouvais m'en passer je le je m'en serais bien passé c'est les infiltrations car j'en ai découvert une assez sérieuse vous allez voir c'était bien pourri c'est au niveau du portillon de ma soute c'est en remettant tous les trucs après avoir nettoyé en mettant tous les articles dans la soute que je m'en suis rendu compte et là ouais c'était c'était sacrément pourri je m'en suis rendu compte tout bêtement en fait c'est en mettant ma main sur le bord de la porte je me suis rendu compte bac ça bougeait et en mettant mes doigts je me suis rendu compte que les doigts ils s'enfonçaient dans la paroi vous allez voir il ya un petit peu de dégâts franchement je m'estime heureux parce que comparer ce qu'on peut voir sur internet c'est du bébé infiltration là c'est vraiment que dalle avant de vous montrer la suite la première chose à faire lorsque l'on trouve ça et bien évidemment c'est d'enlever tout le pourri mais surtout de trouver d'où vient la filtration j'ai pas trop été surpris franchement je m'en doutais à 98% d'où venait l'infiltration ça vient tout simplement des vis qui tiennent les charnières du portillon de la soute alors j'invite toutes les personnes qui ont le même type de portillon de soude que moi et qui s'ouvre vers le bas et non pas vers l'eau je vous invite grandement à vérifier que vous n'ayez pas d'infiltration là parce que c'était sûr que foot des vis vers le bas dans un endroit où ça retient la flotte arrive un moment ça allait arriver à s'infiltrer et à pourrir donc surtout si vous avez ce type de portillon l'a vérifié bien parce que ce serait pas étonnant qui est plein d'infiltration de ce type là sur plein de camping car allez voilà je vous laisse je vous ai fait un petit reportage photo j'ai pas fait que de filmer parce que j'étais plus occupé à réparer mon camping car que à faire la vidéo mais je vous ai quand même fait un reportage photo on retrouve les grandes étapes de comment j'ai procédé voilà la surprise que j'ai eu au toucher c'est complètement mou et lorsque l'on retire l'habillage on voit que c'est complètement pourri en dessous donc la première étape ça va être de nettoyer tout ça comme vous pouvez le voir le tournevis s'enfonce vraiment tout seul c'est complètement pourri alors là ce que vous voyez est ce que j'enlève là en fait c'est juste un tasseau en bois en fait c'est tasseau qu'il ya en dessous vous voyez il est vraiment pourri de chez pourri voilà ce que ça donne une fois que j'ai retiré une grosse partie donc on voit que c'est un tasseau en bois à la base à l'entourage de la porte et qui a pris la flotte donc une fois tout enlevé le premier truc a trouvé en fait c'est d'où est-ce que peut venir cette infiltration d'eau j'ai pas eu trop de surprises en fait en voyant que l'infiltration d'eau venait des vis qui servent à maintenir la porte alors la première chose ça va être d'enlever les pattes en ferraille qui maintiennent la porte sur la cloison et voilà ce que ça donne une fois que tout est retiré donc là on voit qu'il ne reste que la paroi en polyester alors il ya des petits clous qui dépasse qui devait tenir le tasseau au sol ça pas le choix faut prendre la disqueuse faut les couper en essayant de pas trop abîmer le seul revêtement du sol ensuite j'ai passé un coup de décapeur thermique afin d'assécher au maximum la cloison le restant de cloison qui avait légèrement pris l'humidité une fois tout sec il faut remettre un tasseau le souci c'est qu'à là bas c'était un tasseau de 40 et moi je n'ai trouvé qu'un tasseau de 38 donc je pars déjà avec deux millimètres dans la le tasseau je le colle avec de la colle néoprène et ensuite je le perce et je le visse au plancher ensuite il va falloir passer à l'habillage alors pour ça pour l'habillage j'ai choisi des lames de parquet c'est ce qui me restait de chez moi et grand étonnement en fait c'est de la même couleur que les meubles du camping-car le problème vient là aussi de l'épaisseur donc j'ai dû tailler dans le contreplaqué afin d'avoir l'épaisseur voulu de me rapprocher au maximum de l'épaisseur de la lame de parquet voici le premier côté coupé je les fais en deux parties parce que de façon j'avais pas le choix la lame de parquet n'était pas assez grande j'ai fait d'abord un côté ensuite je fais l'autre là je mets la lame de parquet je vois où elle arrive je trace et ensuite je découpe au cutter pour tailler dans le contreplaqué afin d'avoir quasiment la même épaisseur au toucher et là vous pouvez voir que les raccords n'était pas top top bien évidemment je pouvais pas couper droit comme si je pouvais le faire à la scie donc pour pallier à ça pas le choix je voulais que c'est quand même une certaine robustesse j'ai choisi d'utiliser du mastic saint au bois grosse réparation qui est fait pour les gros trous apparemment et afin de combler les vides de redonner le maximum de robustesse voilà je l'étale je le lis je bourre au maximum afin de remplir le maximum les cavités et ensuite je choisis aussi de bourrer au niveau de cette cale noire qui avait cet espace entre la cale et la coquille extérieure pour redonner encore là une fois de plus plus de rigidité une fois que c'est fait je laisse sécher et après je viens coller ma lame de parquet pareil avec de la colle néoprène et voilà le lendemain une fois que tout est enlevé la paroi est faite tout est parfait ensuite il faut nettoyer bien évidemment l'ancien encadrement là aussi je vous fais pas un tuto j'ai fait exactement comme une baie vitrée une fois l'encadrement nettoyé on met le fameux joint au but il que j'utilise à chaque fois et que je vous conseille d'utiliser pour ces travaux là ensuite j'ai pas filmé mais il suffit de la remettre en place et de remettre tous les crochets au bon endroit alors pour les charnières pour éviter que ça ne se reproduise j'ai choisi de bourrer ça de silicone ensuite pour maintenir les gonds j'ai choisi de mettre des vis à tête fraisées en inox faites le cadre en une seule partie mais une jonction en plein milieu où l'eau peut s'infiltrer là aussi je vais rajouter du silicone il y en a derrière il y en a dessus il y en a vraiment partout et voilà la porte une fois qu'elle est reposée et voilà le résultat fini avant de remettre le joint de d'habillage donc à la jonction entre mon ma réparation et puis l'ancien habillage j'ai fait un petit joint en silicone histoire que ce soit un peu plus propre tout simplement et voilà ce que ça donne une fois que tout est remis que tous les joints sont remis en place et voilà comme vous avez pu voir au début c'est quand même assez assez catastrophique et un franchement quand on fout le tournevis qu'on appuie qu'on appuie on se demande où est-ce qu'on va s'arrêter heureusement pour ma part j'ai pas trop à me plaindre c'est vraiment le tasseau qui était en dessous qui était pourri la paroi a très légèrement mangé puis bah comme j'ai refait l'habillage par dessus en fait j'ai viré toute la partie pourrie et même plus j'ai même été un peu plus loin comme ça je suis sûr de pas avoir de soucis concernant l'habillage oui j'ai utilisé des lames de parquet je sais que d'habitude on fait ça en contreplaqué malheureusement j'en avais pas j'avais les lames de parquet comme je disais c'est quasiment la même couleur que le camping-car et je me suis dit que de façon pour la soute voilà ça suffirait amplement pour la petite partie qui était abîmée alors je dis pas que la méthode dans ma vidéo est la meilleure honnêtement j'ai fait comme je pouvais faire j'ai fait en me démerdant comme je pouvais par exemple la colle j'ai collé ça à la néoprène j'en avais je me suis dit ça va tenir ça doit être bien malheureusement j'ai essayé de trouver plein de personnes qui ont rénové leur camping-car tout ça j'essayais de trouver il ya plein de pages web sur le sujet beaucoup utilisent la colle mais dit jamais quel type de colle ils utilisent donc ça se trouve il ya des cols qui sont forcément mieux je pense moi j'ai fait ce choix là voilà petit point que je tiens à préciser lorsque vous découvrez une infiltration ça coûte de source mais il ya deux choses importantes faut pas se dire c'est quasiment rien on verra ça plus tard faut la traiter de suite parce que sinon vous pouvez avoir des champignons des trucs comme ça moi on peut voir sur une des photos là on voit qu'il y avait les petits champignons qui commençaient à paraître donc c'est qu'il était quand même grandement tendre sans l'apercevoir et de s'en occuper et deuxième chose il faut toujours trouver la source de l'infiltration sinon vous allez réparer mais ça va recommencer à pourrir ou alors ça va pourrir ailleurs donc faut vraiment chercher au maximum la source de cette infiltration parfois ça peut être très loin vous pouvez avoir les signes visibles à un endroit et l'infiltration qui est à un autre donc c'est un point vraiment à pas négliger c'est vraiment chiant parfois à trouver moi j'ai eu de la chance c'était vraiment les vis comme je pensais j'ai attendu qu'il pleuve j'ai vu que ça coulait au niveau des vis voilà faut pas chercher plus loin façon les endroits où c'était le plus mou le plus pourri c'était à chaque point d'ancrage de la porte de la soute coup de chance mon plancher n'a absolument rien eu j'ai vraiment été surpris j'ai vraiment eu du bol le plancher n'a rien eu je suis soulagé parce que là le plancher a changé là non il y en a ils font des camping car je vois ça c'est un travail monstrueux il y en a franchement ils font des des trucs bravo mais je me voyais pas passer mais moi le camping car c'est pour passer mes vacances dedans pas pour passer les vacances à le réparer j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vous invite à la commenter à la liker si vous l'avez apprécié abonnez-vous enfin vous connaissez la chanson et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo